Bonjour à tous c'est Falco, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto de ce mini album Alors mini album que j'ai trouvé sur la chaîne de Lilil Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'elle avait fait et j'ai modelé avec ce que moi j'avais besoin Donc je vais d'abord vous présenter le mini et puis après je vous mettrai en tuto ce que j'ai fait Donc j'ai un petit peu décoré la page de devant, enfin le devant de l'album Et en fait j'ai réalisé cet album pour me ranger les cartes de naissance de ma première fille Parce que je ne savais pas comment les garder donc j'avais envie de faire une grande boîte à souvenirs Et donc au fur et à mesure je vais faire plusieurs petits albums qui vont me permettre de mettre des petits souvenirs Comme des cartes d'anniversaire, des cartes de naissance ou bien des photos que j'ai pas forcément envie de mettre dans un album Bah voilà je les mettrai comme ça Donc on a ceci, donc c'est réalismé 100% avec des choses de chez Action C'était pas forcément le but à la base Mais ici je me suis rendu compte qu'au final j'avais utilisé que des trucs de chez Action Donc voilà Alors à l'intérieur ça se présente comme ceci Donc voilà Et puis on a ici à l'intérieur toutes les cartes rangées avec un anneau Et puis toutes les cartes qu'on a reçues que j'ai collées Et en fait à chaque fois ça me permettait de pouvoir les mettre parce que derrière il n'y avait jamais rien Sauf une seule que vous pouvez retrouver à la fin Qui est Tisse Celle-ci c'est écrit juste derrière donc je ne savais pas la ranger Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une petite pochette Et j'aurais envie de faire une petite pochette à la couture Donc voilà Et puis alors j'ai décoré juste derrière parce que j'avais des éléments de couture Donc voilà Donc on se retrouve tout de suite avec le mini N'hésitez pas à poser vos questions Si vous avez des questions pour le réaliser Et que je ne suis pas assez claire dans mon tutoriel Donc suivre jusqu'au bout étape par étape En vous arrêtant à chaque petit moment s'il faudrait Et donc voilà Dans un premier temps vous allez d'abord couper deux cartons de 23 sur 15 Et deux de 23 sur 3,5 On s'occupe d'abord des deux grands On les colle sur une feuille de 30 x 30 Alors vous pouvez le coller avec soit du scotch comme je l'ai fait là Et moi je le double l'autocollant en double Je le double avec de la colle liquide Donc je colle d'abord le 15 sur 23 Et puis un petit de 23 sur 3,5 Donc je les colle tous les deux sur le même papier Ensuite je colle le deuxième grand sur exactement le même papier Pour qu'il y ait une continuité au niveau de l'album Quand j'ai collé je coupe en laissant une marche assez grande Pour pouvoir rabattre les bords Ensuite je coupe mes bords Alors pour avoir plus facile et ne pas faire de bêtises Il faut mieux les couper en biseaux Et pas en tournée comme moi je l'ai fait Donc ça voilà J'ai appris de mes erreurs aussi Enfin vous pouvez le faire comme ça Ça fonctionne très très bien aussi Ensuite je plie les bords comme il faut Avec un petit pliloire qui vient de chez Action Vous pouvez aussi prendre une latte Ça fonctionne tout aussi bien On plie bien, on insiste bien sur chacun des bords Avant de mettre donc de la colle Je mets le double face Pour que ça tienne déjà en partie Et puis alors je vais venir réinsister sur mon double face Avec de la colle liquide Si vous voyez que le papier ne colle pas Et ne tient pas N'hésitez pas à mettre des petites pinces Sur les côtés Pour que ça tienne le temps Que la colle prenne bien Donc si vous avez une colle Qui prend du temps à sécher Soit vous mettez des petites trombones Soit des petites pinces Comme vous voyez que j'ai mis Il y en a chez Action Qui ne sont pas très très chères D'ailleurs celle-là je pense qu'elle vienne de chez Action Je fais pareil pour tous les papiers Donc je les coupe en laissant à chaque fois Une marge assez grande Je plie Et puis je coupe les bords Et puis alors je vais les coller Et puis je vais les coller Et puis je vais les coller Et puis je vais les coller Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je fais pareil avec le petit Donc je coupe en laissant un bord sur le côté Je biseaute mes coins Et puis je vais insister en pliant sur les côtés Avec le petit élément qui me permet Le petit pli noir Qui me permet de bien insister Et de bien marquer mes plis Et de bien marquer mes coins 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 Ensuite, je prends un autre papier et je colle les deux derniers petits de 3,5 sur 23. J'essaye de bien les avoir droits sur mon papier pour gagner le maximum d'espace possible pour pouvoir avoir la quantité de papier que j'ai besoin vu que c'est une feuille A4. Sur les deux, je dois à chaque fois avoir un centimètre de plus que le côté et puis d'un côté, je dois avoir un centimètre et de l'autre côté, je dois avoir 1,5 centimètre en plus. Donc d'un côté un centimètre, de l'autre côté 1,5 en plus. Donc là, c'est super important de garder les bonnes mesures parce que sinon ça ne va pas se mettre comme il faut dans votre... c'est pour faire les... les jointures. Donc les... je ne sais pas comment on appelle ça... la finition, la bordure sur les côtés. Une fois que c'est fait, je prends un grand, un des deux petits et puis je remets un grand sur le côté. Donc ça va me faire ma reliure, voilà. Donc d'abord le grand, je mets ma colle. Je m'aide avec un petit... un autre petit carton pour avoir une épaisseur assez assez grande. La colle en excédent, je l'efface un petit peu. Je fais pareil avec l'autre morceau de carton. Je mets ma colle. Je mets mon petit carton au milieu pour m'aider pour avoir un petit espace entre les deux, pour laisser un petit peu de jeu entre mes cartons. Je ne vais pas commencer à le plier trop trop vite, je laisse d'abord bien sécher. Ensuite je reprends le petit et je vais le mettre sur le côté. Alors là, on fait bien attention à la taille, on prend bien le 1 cm. Et je prends le dernier que je vais placer, donc le dernier, le petit que je vais placer à côté de tout le reste. Ce qui me fait une ribobel grand, petit, grand, petit, petit. Une fois que ça a un petit peu séché, je viens appuyer sur toutes mes jointures pour pouvoir avoir des plis qui se font comme il faut. Ensuite, je laisse bien sécher la colle donc pour les bords au dessus et en dessous. Comme ça, ça me permet d'avoir un beau bord. Je fais pareil avec le dessous. J'insiste bien sur les plis, là où ça va devoir se plier. Je laisse sécher le tout donc il faut apprendre à vraiment laisser l'habitude de laisser sécher les éléments pour que ça ne fasse pas trop trop d'ennuis. Alors après, je coupe des morceaux de papier pour pouvoir un petit peu m'aider après. Donc ça, je vais faire ici l'intérieur. Donc pour l'intérieur, je coupe un papier de 6,5 x 23, deux papiers de 6,5 x 23, un de 14,5 x 23 et un de 2,5 x 23. Donc ça me permet d'avoir le haut et le bas. Alors ici, moi, je les ai fait un petit peu plus petit. Je les ai fait à 22,5. Vous pouvez les faire à 23. Ça ne choquera pas non plus. Je les colle donc à chacun des milieux. Donc ici, j'ai décidé de faire avec le même que ce qu'il y avait devant. Donc ça, c'est libre à vous de choisir. Je marque bien mes plis pour ne pas me tromper après et que le papier prenne déjà la forme un petit peu qu'il va devoir garder à la fin. Donc je marque bien comme il faut les plis. J'insiste bien partout où je dois les appliquer. Et puis alors, je vais aller placer mon papier de 14,5 x 22 à l'endroit donc là où je voulais le mettre, donc le devant. Je vais faire pareil pour le deuxième côté. Donc j'insiste encore sur les plis là où je vais devoir passer comme il faut, enfin là où ça va devoir se plier. J'essaye même de le plier. Ça, vous pouvez déjà le coller, ça peut apporter, mais au moins, ça va vous permettre de déjà faire bouger un petit peu le papier. Je fais pareil. Je replace mon 6,5 x 22,5 x 23 pour vous. J'insiste bien sur mes plis. Quand je vois que ça ne va pas, je réinsiste encore un petit peu avant vraiment de vouloir commencer à plier. Une fois que c'est sec, pareil, on réinsiste une première fois avant vraiment de plier. Et puis alors, comme vous voyez, vous pourrez le plier au fur et à mesure aussi en le faisant rentrer un petit peu, rentrer le papier dans le pli. Ça vous aidera. Je replace le papier qui fait 14,5 x 22,5. Je le place comme il faut. J'essaye de l'aligner le plus que je peux. Et je place le dernier qui est de 2,5 x 22,5 à la dernière place pour faire le bord qui va retenir un petit peu mon album. Je plie, j'insiste bien sur tous les plis pour que tout se mette un petit peu en place. Mais le tout, c'est de laisser sécher encore une fois la colle. Donc le lendemain, quand je reviens, que la colle est bien sèche, je peux continuer le reste. Donc ça, c'est la clé. C'est d'attendre, de prendre le temps que la colle sèche bien. Alors, je prends le centre de ma page pour pouvoir venir faire un petit trou. Alors, j'ai décidé de le mettre à 2 cm. Donc je regarde pour voir si que ça rentre bien. Je prends exactement le centre aussi pour celui-là avec les mêmes mesures pour que ça fonctionne. Je fais le trou d'un côté et puis de l'autre. Donc d'abord d'un côté. Je place mon oeillet pour voir s'il rentre bien. Il ne rentrait pas, donc j'ai dû refaire un trou un petit peu plus grand. Je fais mon trou de l'autre côté. Et puis alors, je vais venir placer mon oeillet. Alors, j'ai décidé de mettre un oeillet de chaque côté pour que ça fasse une belle finition. Je mets ensuite le ruban. Donc je le coupe et je le fais passer au milieu. D'abord, dans un premier temps, à l'avant. Donc les deux côtés. Je vais faire mon petit nœud à l'intérieur de mon album pour que ça se retienne et que le morceau reste bien. Et après, je n'ai plus qu'à aller glisser l'autre partie dans l'autre, dans le devant de l'oeillet. Et comme ça, je peux venir faire mon petit nœud pour venir fermer mon album comme il faut. Alors, il faut que tout se mette en place au fur et à mesure aussi. Il n'y a rien à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'il a tendance à bouger un petit peu et à sortir. Une fois que c'est fait, je vais venir faire mes trous pour avoir une reliure avec des anneaux, mais des anneaux de planeur. Donc je prends mes mesures pour avoir. Alors moi, je voulais faire deux anneaux, donc j'essaie d'être le plus au milieu possible, donc que ce soit centré. Alors évidemment, il faut bien insister. C'est toujours ça l'ennui avec cette machine-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'épaisseur, donc j'ai dû tester. Alors, j'ai découpé au préalable tous les papiers que j'avais envie, donc j'ai pris plusieurs mesures différentes. Donc ça, c'est un peu à votre bon vouloir. J'ai gardé bien mes petits trous au même endroit pour avoir plus facile, pour ne pas me tromper, que ça se mette exactement au même endroit. Je fais pareil pour la suite. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, je viens coller mes cartes sur mes papiers pour avoir cette fameuse album avec les cartes en présentoir. Donc là, je prends le milieu pour que ma page soit bien centrée, pour que mes trous soient bien centrés par rapport à ma page, pour ne pas être en décalage dans l'album. Là, j'ai voulu faire une petite pochette. Donc pour ça, j'avais envie de faire, pour ne pas qu'on voit l'extérieur comme il faut, j'ai fait une pochette en reliure cousue. Donc j'ai fait les trous à exactement la même dimension sur tout le côté, donc sur les trois côtés, les deux côtés et le dessous. J'ai ensuite passé un fil blanc pour faire comme si c'était une couture. Sous-titrage ST' 501 Et comme ça, j'ai pu glisser ma carte à l'intérieur. Ensuite, pour le décorer un petit peu, j'ai été chercher des die-cut dans un bloc de chez Action, pour lequel j'avais utilisé aussi une partie des feuilles. Et j'ai fait pareil à l'arrière, donc en fait, c'est pour tenir surtout le fil. Donc j'ai mis des petits die-cut aussi, par-ci, par-là, pour que le fil soit bien tenu. Sous-titrage ST' 501 J'ai placé ensuite mes anneaux dans mon album. J'ai choisi le sens dans lequel j'avais envie de mettre mes cartes, et puis j'ai placé mes cartes avec mes pages, les unes après les autres. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que je pourrais pouvoir en faire d'autres sur ma chaîne, parce que j'ai vraiment bien aimé le faire. Et je pense que ça m'a donné envie de créer d'autres mini. Donc voilà, c'était pas... Voilà, j'ai galéré en passant au tir. Il y a des choses que j'aimerais bien améliorer. D'autres que je suis satisfaite de moi. Donc voilà, je l'aime vraiment bien. Et je suis vraiment contente. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. A me dire si vous en avez déjà fait des comme ça. A me donner des petites assustes si vous avez remarqué qu'il y a des choses que je ne fais pas bien. Donc à me dire clairement ce que vous en pensez. A me laisser un petit commentaire en bas de la chaîne. A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !